Brigitte, vous êtes une fidèle du festival. Depuis le début, depuis le premier festival. Depuis le premier, donc ça fait 25 ans. Alors, avant de parler du film que vous venez de voir, qu'est-ce qui a fait l'attrait de ce festival ? C'est un voyage, je pars en voyage, en salle noire. Et donc, voilà, et à un moment donné, on a tellement de films qu'on ne sait plus qui on est. Et c'est bien parce que, du coup, on est un voyageur et on sait devenir quelqu'un d'autre. Un voyage international ? Un voyage international et surtout un voyage en terre de citoyenneté. Ce que j'aime, c'est la terre d'équité, c'est la terre de... L'ailleurs, revisité par le regard humain, l'humanisme. Combien vous voyez de films en général dans ce festival par année ? Alors, ça dépend des années, mais autour de 20, 25. J'ai été une fois jusqu'à 27. Alors là, vous venez de sortir d'un film qui a emballé la salle, qui était en projection unique, et donc il va falloir le conseiller quand il va sortir. Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on pensait impossible. Et moi, la phrase qui m'est venue, je ne sais plus de qui est cette citation, mais c'est « il ne savait pas que c'était impossible alors qu'ils l'ont fait ». Et je crois vraiment que ce danseur, il ne savait pas que c'était impossible. Donc, il l'a réussi. Alors, il faut dire qu'on parle du film Dancing in Japan. Voilà, et qui met sur scène des enfants arabes, des enfants juifs pour danser des danses de salons. Alors déjà, c'est absolument extraordinaire de faire danser des danses de salons à des enfants, mais en plus faire danser des arabes et des juifs, et prendre le souci de montrer que c'est difficile, c'est ça qui était bien dans ce film. Et les enfants sont extraordinaires. Je ne sais pas comment on a pu filmer. Voilà, cette qualité de l'image, cette qualité de la fraîcheur des enfants, et puis la profondeur aussi de leurs sentiments, et la découverte de l'autre dans son univers à lui. De partir à la découverte de l'autre dans son univers à lui, c'est quelque chose qui, moi, m'a touchée, qui m'a bouleversée. Et ça montre en même temps que les peuples s'entendent, finalement ? Mais bien sûr, bien sûr, il faut dépasser les différences, il faut dépasser tout ce qui... La politique, la religion, peut-être ? Ah là, je crois qu'ils ont dépassé et la politique, et la religion, et qu'ils sont allés chercher l'âme de l'autre. Et c'est ce que voulait le danseur étoile, c'est qu'on aille chercher l'autre dans le respect. Et je crois qu'il a réussi, et en plus, les enfants dansaient extraordinairement bien. Et ça, alors, je ne m'attendais pas du tout à cette qualité de danse. Et c'est pour ça qu'on aime ce festival, parce que c'est tel film qui... On n'est jamais déçu par les films. Des fois, on est un peu bouleversé, parce qu'ils sont durs. Celui-là, il était tendre, il était doux, il était plein d'avenir. Donc, c'est ça qui m'a fait plaisir. Qu'est-ce que vous diriez pour ce 25e anniversaire au festival ? Est-ce que vous auriez un petit message ? Oui, je voudrais une quatrième salle. On n'en a que deux cette fois-ci, mais ça serait bien d'en avoir une quatrième. Parce qu'on a... Je crois que c'est un pari. Mes enfants ne croyaient pas que ce cinéma pouvait tenir. Ils ont aujourd'hui 35 et 37 ans. Et ils pensaient qu'une vieille salle, des vieux sièges, etc., ne fonctionnaient pas. On est en train de prouver que ça fonctionne. Et puis, il y a des jeunes aussi qui viennent. Et que les écoles et les lycées soutiennent. Et ça, c'est bien. On vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Voilà. Absolument. Surtout que je suis à la retraite, donc c'est bien, j'ai le temps. Merci.